Et bien c'est tout le monde, c'est Sigourge, j'espère que vous allez bien, on est en 1-1-32-23, et oui. Et on va mettre la musique des... Oh non, on l'a mis récemment. On va mettre la musique du Conseil 4. Je la mets pas souvent, et à chaque fois que je mets cette musique, je dis on la met pas souvent et tout. Donc voilà, on va la mettre. 1626, on a fait beaucoup de matchs et on est pas monté spécialement haut. C'est vrai, je vous l'accorde. Et on affronte Omar, qui nous vient du Mexique, de Tabasco, ok. Qui nous joue l'Ele et Drivlim, ok. Un classique du VGC, pour lequel j'ai une réponse, Cancrolo, Arcana, Fini, Karchakro, ok. Donc... On va mettre Grothanmorphe. Grothanmorphe, ça me paraît bien. Arcanin. Arcanin, ouais. Il me le faut pour le Cancrolo, éventuellement pour le Karchakro. Quoique. Tapubulu, pourquoi pas, pour imposer son champ. Mais... Il y aura le Poison Jab de Cancrolo, il y aura éventuellement le Poison Jab de Karchakro. Il y aura Arcana, mais ça reste tentant quand même. Ça reste vraiment tentant. Le Bamboisette, je vais le prendre. Et le dernier... Dernier, c'est chaud. Le dernier... Le souci, c'est d'un peu fini en face. On va prendre Boulou. On va prendre Boulou. Et on va voir ce que ça donne. Alid, Arcanin, Karchakro. Ça ne ferait pas forcément plaisir. Maintenant ici, il a une opportunité certaine de prendre le Speed Control avec l'élé Drif Blim. Donc, pour moi, voilà. Il fait ça. Ça, c'est vraiment cool. Alors, est-ce qu'il joue son Drif Blim Feu-Follet, sachant qu'il a... Comment est-ce qu'il s'appelle ? Tapu Fini dans son équipe ? J'ai un doute. J'ai vraiment un doute. Donc, là, ici... La graine qui s'active. L'intimidation qui sert à rien. On va switcher directement Arcana. On va faire... Est-ce qu'il n'abrite pas l'élé ici ? Est-ce qu'il n'abrite pas l'élé ? Après, je n'ai pas forcément envie de me débarrasser du Gros Drif. On va amener Bamboiselle ici. On va laisser son champ en soi. Mais... On va switcher Arcana et amener Bamboiselle pour prendre un éventuel Psycho qui serait susceptible de partir sur Arcana. Il a le Feu-Follet, ok. Ok. Après, c'est vrai qu'il peut jongler sur les champs. Il est vrai. Ça fait d'énormes dégâts, c'est un coup critique. Non, oui, c'est le Life Orb. C'est le Life Orb qui fait aussi mal. Donc, on fait tomber l'Orbe-Vie. Et on prend la Brûlure. Donc ici, il est quand même beaucoup moins menaçant, on ne va pas se mentir. Je vais faire un petit possessif. Là, il peut tellement s'amuser à brûler tous mes Bogues. Il n'a aucune raison de rester avec son Tocopi. Aucune. Donc ici, je vais switcher. Je vais anticiper l'arrivée. Pourquoi pas d'un Karchakro ? Alors, avec Arcana, oui, je sais, c'est très bizarre. Mais voilà, il n'a aucune raison de rester. Derrière, moi, je peux mettre une Intimidation. Je peux re-switcher. Ok, il met l'Intimidation avant moi. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment pas de souci ici. Je switch à moi de placer l'Intimidation sur le Arcana. Et je vais saboter ce dernier. Donc, tout va pour le mieux dans le meilleur des modes. Feu Follet qui part sur Arcana. Voilà, ça, c'est bien vu. Et le sabotage qui part sur un Z-Move. Arcana, Z-Move ici. Ok, donc, on va faire Direct Toxic sur le Arcana. Et on va faire Aboiement. Il est Z-Move, cet Arcana. Ballombre qui part sur mon propre Arcana. Il fait des bons dégâts. Le bout de feu qui va partir sur le Grothan Morphe, je présume. Qui va activer la B. Voilà, qui est une bonne chose. Alors, s'il n'a pas Morning Sun. Je ne sais plus ce que c'est en français. C'est Aurore, il me semble. Eh bien, on va affaiblir cet Arcana. Et avec le Poison. Si on a le Poison avec Direct Toxic. Eh bien, ça nous mettrait vraiment bien. Maintenant, est-ce qu'il a intérêt à rester cet Arcana ? Il a vu Mamboiselle. Et dans la team de mon adversaire. Pas grand chose. Il n'y a pas grand chose pour le Mamboiselle. Je vais refaire Je vais refaire Comment ça s'appelle ? Le sabotage. Il switch Arcana, bien vu. Pour Tokopisco. C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse parce que je perds mon type feu. Donc du coup, il peut me brûler quand même. Il peut me brûler. Entrave sur Ok, pas de Poison Jab. Pas un souci, j'ai fait J'ai fait sabotage. Donc ici, mon feu intérieur s'est consumé. Et le sabotage. Il va falloir directement sur Le Tokopisco qui retire les restes. Une bonne chose. Alors ici Je peux avoir envie de switcher Le Grothan Morve. Je vais pas me priver pour ça. Je vais pas me priver pour ça. Et je vais Je vais feu-foller. Alors je Bien entendu, j'anticipe Oula, ça switch, je redrive. Ça me va. Pour amener Arcana. Ok. Donc là, ici Je vais feu-foller le Tokopisco. Il va perdre en ce lane power. Avec l'arrivée de Boulou sur le terrain. Et il peut avoir envie de claquer le Z sur Arcana, sachant que je ne suis plus de type feu. Mais je pense qu'il va claquer le Z dans le prochain tour. Très sincèrement. Le Tokopisco fait plénitude. Ah ! Ah 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 ! Ça c'est gênant. Ça c'est très gênant. Ici, je vais redonner 6% à l'Arcana à chaque fois. Donc il va reprendre 12%. Ça aussi, c'est gênant. Donc je vais brûler, mais je vais réduire, oui. Je vais réduire sans stain power. Oui, non, dans le sens où... Là, j'ai vraiment aucun switch in au Z d'Arcana. Qui j'espère... J'espère qu'il va être claqué là, le Z. Les abris. Arcana d'abord. Toko, Taureau, ensuite. On a vu les 4 dans son équipe. Yes ! Yes ! Bon après, on permet... On permet, bien entendu, au... Comment ça s'appelle ? Ah ! Autocopisco de se placer. Il le claque sur qui ? Il le claque sur qui ? Sur Boulou. D'accord. On prend cher quand même. Et il replace une plénitude, bien entendu. Bien entendu. On va s'amuser à spammer... Aboiement. Pour le mettre uniquement à plus 1. Pour le mettre uniquement à plus 1. Et on va spammer les aboiements ici. Donc ici, oui, le problème, c'est que mon adversaire profite aussi du champ. On va pas se mentir. Et on va faire boiement. En fait, ici, je peux pas perdre mon Toko Taureau parce que c'est quelque chose qui est capable de... De HKO, la mi-fini. Tandis que là, si je peux lui offrir le Grottan Morb, ce serait vraiment le feu. Voilà. Énormément de dégâts de recul. L'aboiement qui part. Voilà, on a faiblit bien le Arcane 1. On réduit d'un cran l'attaque spéciale du Toko Pisco. Le Groupi qui va partir. Arcane 1 pose toujours problème. Arcane 1 pose toujours problème. Donc ici, je vais amener Boulou. Je vais switcher mon Arcane 1 pour le Bamboiselle. Ce qui peut offrir la possibilité à mon adversaire de se placer avec Plénitude. Je vous l'accorde. Et il a toujours le champ psychique derrière qu'il peut placer. Je dois pas perdre Bamboiselle. Je dois pas perdre Bamboiselle. Le Toko Toro qui fait abri. On va peut-être prendre une Okupi. Le bout de feu qui part directement sur Toko Toro. Et le pouvoir lunaire qui va partir sur le slot. Devant Bamboiselle. Tout le monde profite encore du champ. Regardez le champ Herbu qui lui a déjà remis une bonne partie de la vie à Arcane 1. Tout le monde en profite, certes. Mais pour l'instant, mon adversaire plus que moi. Mais j'ai besoin de ce champ. Ah putain, c'est chaud. J'ai amené Arcane 1. Et je vais Vampy Graine le Toko Pisco. Là, il peut faire Bamboiselle. Il peut taper le Bamboiselle avec Arcane 1. Si seulement j'avais Tritosaure ici, je me mettais tellement bien. Bout de feu qui part. Ah, ça part sur le Bamboiselle. Ah, j'aurais pu faire abri. Franchement, c'était le play évident, faire abri. Bon, maintenant, j'espère... Putain, ça tue même pas ! Oh là 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 là. Ça tue même pas. En vrai, je faisais abri ici. Je perdais Arcane 1. Je perdais Arcane 1, il est vrai. Là, je vais reposer le gazon. Ah la défaite La défaite C'est mitigé C'est mitigé En vrai je pensais que c'était vraiment Obvious Dites moi ce que vous en pensez Obvious peut être nécessaire Mais c'est vrai qu'avec cette team là J'ai du mal à faire des dégâts arcane Sincèrement Donc là il est à moins 1 Est-ce que je prends le chaos bien sûr Non ah non Le arcane 1 va se suicider Dis moi que je suis plus rapide Oh moi j'y crois peu du tout Ah la défaite Mais là le pouvoir lunaire Oh il est vachement gourmand là Bon en soit derrière après il a l'élé Qui est plus rapide que moi Qui vient de me tuer Mais en vrai si j'avais encore de bois Je pouvais me mettre bien Oh non vu que derrière il place son champ Il place son champ Et je peux même pas faire abri au prochain tour Pour dire en mode Eh vas-y je récupère de la vie Après au prochain tour il fait feu follé Feu follé psycho Du au revoir Ouais Ouais c'est ça C'est dommage Après si j'avais pas eu le Grothanmorph burn J'aurais pu J'aurais pu peut-être m'en sortir mieux que ça Très sincèrement On va faire ça mais c'est fini Voilà psycho Ok bah une nouvelle défaite Dans le plan A4 Mais c'est aussi Mais ça fait partie du jeu Voilà Allez Je vous fais des bisous N'hésitez pas à laisser le pouce bleu Et on se retrouve pour un prochain match C'était Psychomore Tchuss tout le monde A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz